Bonjour à tous, nous sommes en Espagne aujourd'hui, plus exactement en Catalogne, à Barcelone. Nous allons suivre ce match avec Pierre Ménès. C'est 90 minutes du foot espagnol qu'on va voir avec ce match de Liga Santander. Le FC Barcelone contre Retafe. Les deux entraînements ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu c'est évidemment les trois points, points bas. Soit l'attaque la plus prolifique face à la moins prolifique. Maintenant le décor est planté, place au match. La composition du Barça qui s'affiche à l'écran. C'est un 4-3-3 qui a été choisi. Avec un fond numéro 9 pour venir participer à la construction au milieu. C'est la composition de Retafe. On devrait donc jouer en 4-4-2 aujourd'hui. Un 4-4-2 classique avec un récupérateur, un relayeur et deux joueurs de côté. Coup d'envoi donné à l'instant par le FC Barcelone. Adversaire qui s'empare de ce ballon. Arombari. Maximovic. Il est bien lu de jeu. Il donne par-dessus. Griezmann. Jordi Alba. Sergio Busquets. Lionel Messi. Et l'attaque se termine. Ballon dégagé. Le ballon perdu par le Barça. Oui, de la tête, ce sera une touche. Jordi Alba. Lionel Messi. Avec de Young. Lionel Messi. Qui bat le pied. Oh, Silmar qui vont passer devant. Attention. Dembele. Et le but. L'ouverture du score. Et bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. C'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Ça a commencé par ce très bon centre. On est en train de revoir tout ça. Ensuite, l'exécution est impeccable. Lecture de la trajectoire. Les appuis sont stables. Et le pied ferme au moment de la Pâque. C'est important, le pied ferme. C'est donc l'ouverture du score 1-0. Marca el Barcelona. Con el 11, Ousmane Dembele. Arambari. On voit bien qu'il ne se précipite pas sur lui adverse, qu'ils prennent leur temps. Stegen, attention, l'action qui se poursuit. Tacler ce ballon qui sort en corner. Il cherche le point de pédalty. Et l'égalisation ! Légalisation ! Eh bien, dites-moi, il y a de l'animation dans ce début de match. Contrairement à certains matchs où les équipes pourraient jouer des heures sans marquer, là, c'est plutôt sympa. On revoit le but, tout est parti de ce corner. Franchement, à cette distance, c'est impossible de rater. C'est sûr, ce ralenti. C'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Et voilà donc, à égalité, un but partout. Gol del Getafe, con el 7, Mata. Messi. Il progresse vers le but. Bonne séquence de passe des Barcelonais. Et le but ! Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe ! Il va falloir préserver ce résultat maintenant, ça ne va pas être facile. Les images de cette action qu'on est en train de revoir, avec au départ un 1-2 qui prend la défense à revers. Un buteur qui a décidé d'y aller tout seul, qui est parfaitement lancé, après, il n'y a plus qu'à battre le gardien. Et le Barça a donc pris l'avantage. Gol del Barça ! Con el 16, Pedri ! Il a levé son ballon. Il résiste, bonne protection de balle. Bonne intervention. Oh, il est pas là. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Il cherche la solution. Ousmane Dembélé. Kiliang. Il gagne du terrain. Il perd le ballon, bon tacle. Placement de Jordi Alba qui a récupéré cette passe. Ouais, le ballon qui change de camp, magnifique. Ah, beaucoup d'assurance, hein, dans son geste. On a bien de soirées, ça. Et avec Cabaco. Allez, par-dessus. Ouais, ça presse haut. Attention à ce ballon. Ron Camillo-Hernandez. C'est un tir, mais contré par Jordi Alba. Et bien tiré ce corner. Alors, le ballon qui est dégagé. Ce ballon qui se rend touche avec cette tête. Est-ce qu'il va centrer ? On cherche des solutions, là. L'arbitre, ouais, qui signale un hors-jeu. Bien joué par-dessus. Signalé hors-jeu. Il aurait dû attendre pour faire son appel. Peu de précipitation dans sa course. Dommage pour lui. Il doit faire plus attention. Antoine Griezmann. Jordi Alba. Clément Langlais. C'est Messi, hein, qui fait l'effort de récupérer le ballon, finalement. On semble avoir choisi d'attendre. Attention, quand même, à ne pas jouer trop trop bas. Ils construisent, ils font tourner. Ousmane Dembele. Mais la puissance, ça, c'est clair, mais la précision manquait un peu. C'est justement ça, la nuance, tu vois, c'est dans lui un peu. Damien Soares. Maximovic, allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Ils n'ont pas abdiqué, ils font tourner ce ballon en espérant pouvoir obtenir l'égalisation. Quand même, pour égaliser, peut-être. On voit ralentir cette grosse occasion. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. C'est encore un corner, ça pousse. Attention à ce corner. Le gardien qui repousse ce corner. Il a mis la tête pour sortir ce ballon en touche. Maximovic. Il progresse. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. La fin des 45 premières minutes. Sur ce score, donc, de 2 buts à 1. Et on vient d'assister un très beau bras de fer au cours de cette première période. Les deux équipes font un jeu égal. Le score est serré. Et je pense que ça va encore plus s'animer au retour des vestiaires. Voilà, c'est reparti. Non, il résiste. Bonne protection de balle. Ah, et non, cette action qui s'arrête. Jordi Alba. Et Anel Messi. Grosse séquence de possession de balle sur cette phase de jeu. Très bonne intervention défensive. Bien joué de sa part. Oui, la faute, mais ça joue, dit l'arbitre. Et il peut toujours revenir à la faute si ça donne rien. C'est parti vers le deuxième poteau. Mais non, c'est son danger. Cette reprise de la tête. Ça passe assez loin du cadre. Qu'est-ce qu'il s'en veut d'avoir manqué cette occasion de but alors qu'il pouvait remettre les deux équipes à égalité. Le joueur qui sort sous les appréhissements de ses supporters. Il faut dire qu'il a réalisé un gros match. Bravo à lui. Con le 16, Pedri. Entra en la cancha. Con le 8, Pjanic. Frankie de Jong. Osman Dembele. Messi. Bousquets. Il faut tourner en attendant une brèche dans cette défense. Il perd le ballon. Bon tacle. Arambari. Maximovic. On s'approche de la zone de vérité. Allez, ça continue. Les échanges de passes. Il fallait sortir sur ce ballon. Excellente anticipation de gardien. Arambari. Alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Le ballon est perdu par Bousquets. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Bardi Alba. Le ballon par-dessus. Antoine Griezmann. Le centre dégagé du point par le gardien. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Très bonne intervention. Il lui a pris la balle. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Chercher un partenaire mais il a trouvé sur son chemin en train de Griezmann. Allez dans le couloir. Allez, il faut s'entrer. Il faut s'entrer vite. Arambari. Et dommage. Ça n'ira pas plus loin sur ce coup. Les 20 dernières minutes. Nous y sommes. C'est récupéré. Il avance encore. Il cherche un coéquipier dans la surface. Bon, l'intervention des défenseurs qui a écarté le danger. Il fallait le récupérer à ce ballon. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Avec De Jong. Il fallait qu'il y ait De Jong. C'est plutôt une séance d'attaque-défense à laquelle on assiste. Encore des bonnes séquences de passes pour cette équipe aujourd'hui. Ouais, il faut bien circuler le ballon. On voit des passes inspirées et surtout précises. On voit une protection du ballon. Messi. Excellente intervention du gardien. Touche en faveur du Barça. On s'approche un peu des buts. Mais voilà qui va sortir. On peut être satisfait. Mais ce qu'il a fait dans ce match. Performance solide de sa part. Le centre peut-être dans l'axe. Stadeau-Bousquet. pjanic ouais pjanic qui la donne en profondeur le gardien il a pris la bonne décision sur cette passe en profondeur parce qu'il sera finalement pour jordi alba qui a récupéré ah il continue messi attaque le plan de dureté et d'intensité récupère le ballon attention à cette action c'est un petit peu maintenant ou jamais là pour réaliser l'intervention là sur les côtés les joueurs qui filent vers la victoire et vous l'entendez ça fait très plaisir au public du libertador à rembari attention elle pourrait être dangereuse cette attaque l'interception parfaite au moment précis où il fallait l'affaire c'est plus haut score la meilleure des choses à faire c'était en train d'attacons supplémentaires il était temps vous voyez plus trop le choix l'air verra il fallait se faire ce changement l'arbitre a décompté une minute de temps additionnel seulement comment l'anglais on va pas se raconter d'histoires c'est vrai qu'on ne voulait pas les visiteurs faire un résultat ici donc il n'est pas rougir de cette défaite qui est assez prévisible je suis pas loin de penser que les locaux ont joué avec un petit peu la peur au ventre et que leurs adversaires l'ont très bien senti c'est logique qu'on compare les statistiques des deux et ça fait un petit peu plus haut